Bonsoir à tous, merci Stéphane pour l'invitation, je vais vous parler de RS7 Fragmore, le premier Fragmore que reste à sortir en 2005, un petit bout de chemin, je vais vous parler de la dernière version 2.0 qui va sortir au mois de juin, les perspectives au delà, version 2.2 et 3.0, d'autres projets qu'on a autour de RS7. Je me présente très rapidement, j'ai une formation d'ingénieur en informatique et gestion, j'ai passé pas mal de temps en société de service, en faire des conseils en France et aux Etats-Unis, j'ai travaillé dans l'édition officielle aux Etats-Unis également, puis quand je suis rentré en France, j'ai lancé le projet open source RS7, donc en 2005 c'est parti vraiment d'un projet de site web autour de web sémantique que je voulais créer, puis j'avais besoin de, j'ai commencé à utiliser l'API servlettes et je voulais vraiment que ça soit parfaitement aligné avec les standards du web avec REST et j'ai pas trouvé de framework de toolkit qui correspondait vraiment à ça, qui aidait à bien faire framework du REST. Donc voilà, je l'ai créé puis je l'ai mis en open source, puis de fil en aiguille, c'est devenu un projet avec une communauté qui s'est agrégée, ça a pris de bonne ampleur, et donc on a créé une société en 2008 pour faire des conseils autour de ce framework open source, et à la fin de l'année 2011, donc très récemment on a renommé la société pour s'appeler REST SES, et voilà. Pour l'HISTORY, je suis cofondateur et directeur technique de cette société. J'ai participé au groupe d'experts j'accès à REST 1.0, donc j'ai vu un petit peu de l'intérieur, voilà, comment ça fonctionnait, mais il y a des difficultés aussi de se mettre d'accord, il y a des compromis à faire en termes de design, enfin c'est pas évident comme travail. Voilà, vous avez mes coordonnées pour me contacter, donc aussi sur Twitter, sur notre blog. Donc l'agenda du jour est un petit peu chargé dans l'inner, donc j'ai essayé de le tenir. Comme disait Stéphane, c'était assez ambitieux, donc voilà, il y a le beurre, la vache, la fermière, le pot de gahors, puis autre chose encore. Tout d'abord, j'ai essayé de prendre un peu de recul par rapport à REST, parce qu'on parle beaucoup de REST, mais enfin bon, on ne fait pas tous parfaitement du REST, enfin c'est une sorte de guide, c'est un objectif d'essayer de respecter au mieux les principes fondamentaux de cette architecture, mais tout le monde maintenant fait des API web, les consomment, les expose, donc là il y a vraiment une forte dynamique autour de ça, donc je vais en parler brièvement. Je vais faire une présentation rapide de REST framework, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas trop, et puis après je vais faire une comparaison entre l'API REST et l'API JaxRS. C'est une question récurrente qui revient, puis comme le thème de la première partie c'était vraiment JaxRS 2.0, je pense que ça va être intéressant de contraster ça avec notre API, sachant que le framework REST supporte aussi JaxRS. On a une extorsion qui implémente JaxRS 1.0, donc voilà, c'est juste une alternative. Ensuite je vais vous parler des prochaines étapes du projet, la roadmap, et puis je vais vous parler de d'API Spark, qui est une version on va dire à ce service de REST, donc qui permet de créer, d'héberger, de gérer son API web en quelques minutes depuis un simple navigateur. C'est quelque chose qu'on travaille depuis un peu plus d'un an, et on va lancer la bêta priori le mois prochain, donc vous allez voir des tâchures d'écran en avant-première. Donc voilà, l'envol des APIs web et de REST, donc ça c'est une courbe qui est assez intéressante, c'est le site de programmable web web qui existe depuis 2005, donc il suivait tous les API SOAP qui existaient, et donc il pourrait être assez lent au début, et en quelques années là on a une croissance vraiment exponentielle, donc quasiment on couple le nombre d'API publics, référencés dans cet annuaire tous les ans, c'est assez vertigineux. Ces APIs publics c'est une partie émergée de l'iceberg, il y a tout un ensemble d'API privés que les entreprises ont exposées pour leurs partenaires, que les entreprises ont utilisées en interne entre différents départements, enfin voilà, tout ça ça représente un volume très important d'API en pleine croissance. Évidemment, on peut espérer que ça va continuer à croître, et donc ça c'est la courbe du nombre de sites web historiques. On voit qu'on est parti, en 91 il y avait très très peu de sites web, et puis la progression a explosé jusqu'à 100 millions de sites web récemment. On peut imaginer qu'on aura autant d'API web, peut-être même plus, il y a des objets connectés, il y a des applications mobiles qu'on a besoin de back-end, il y a plein d'usages pour les APIs web. Donc demain, clairement tout le monde aura son API web, peut-être même plusieurs APIs web. Donc voilà, ça reste vraiment une classe importante à jouer au niveau de ces APIs web. Donc ça c'est des rames qui viennent également toujours de la même source, de cet annuaire qui fait un peu référence. On voit sur les rames de deux droites que les APIs qui s'utilisent REST, REST LOOL, sont de plus en plus importantes et ont vraiment dépassé les APIs SO. En pratique, ces APIs REST, elles ne sont pas vraiment REST LOO de la plupart, et simplement elles ne font pas du SO, on peut essayer d'utiliser à peu près bien les méthodes HTTP, mais on est loin de l'hypermédia, on est loin de respecter toutes les contraintes de REST, mais voilà, ça donne une perspective, on pratique les APIs qui sont le plus REST LOOL, ce sont celles qui implémentent ATOM, en mode représentation, qui restent vraiment marginales. Donc il y a une marge de progression, mais bon voilà, c'est encourageant. Donc avec REST, on aide finalement les gens à essayer de faire des APIs web qui soient un peu plus REST LOOL, pour en faire plus facilement REST LOOL. Voilà, à part qu'il y a d'autres diagrammes de répartition. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc vraiment la partie de REST, ce qui est la moins exploitée et qui est la plus difficile, c'est la partie hypermédia. Sauf qu'on fait du ATOM, c'est difficile finalement de faire de l'hypermédia. Bon, il y a la partie API frangois, et ce qui nous manque vraiment, c'est un Mediatab qui soit orienté, tonné et hypermédia à la fois. Celui qui s'en approche plus, c'est ATOM, mais encore une fois, c'est pas complètement sélectionnant. Donc il y a encore des choses à découvrir autour de REST, c'est un sujet déjà de recherche, de l'investigation vraiment intéressant. C'est bien aussi qu'au niveau JAX-RS, il y a une certaine prudence au niveau l'hypermédia sur la façon de cristalliser les choses dans une API. Enfin voilà, il ne faut pas aller trop vite. Tout n'est pas clair encore, donc on le prend longtemps. Donc voilà, c'était pour l'aperçu. Donc je vais vous introduire le framework REST. Donc c'est un projet open source, comme je le disais, qui a été créé en 2005. Donc c'est un framework qui permet à la fois d'exposer et de consommer les APIs Web. Donc de ce qu'il reste. Vraiment, à l'origine du projet, il y avait ce désir d'avoir une API qui soit à la fois client et serveur. Donc c'est les mêmes classes que vous avez un framework. On ne voulait pas avoir d'un côté l'API serveur et puis de l'autre côté Http URL connexion ou Apache Http Payant. On voulait, voilà, monter des nouvelles abstractions, s'aligner parfaitement sur REST. Donc tous les grands concepts, vous allez les trouver dans la dissertation de Ray Fielding. Que ce soit la notion de composants, de connecteurs, de ressources, de représentations, tout ça, c'est cristallisé sur une classe, d'une interface Java dans notre API. Donc voilà, à la base, c'est un framework en langage Java qui a été député au fur et à mesure du temps en différentes éditions qui sont vraiment cohérentes. Donc c'est des éditions qui sont générées et maintenues automatiquement. Donc voilà, on a une adaptation pour Android. Alors chaque environnement a des contraintes particulières, contraintes de sécurité, contraintes simplement de fonctionnalités qui ne sont pas toutes disponibles. donc l'IGE par exemple, c'est une base d'API Serlet, donc on peut faire pas mal de choses, mais on ne peut pas lancer un nouveau thread ou pas une nouvelle socket. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont limitées. Mais l'API Serlet, d'avoir été passée par an, on a réussi à l'apporter, à la faire fonctionner en très grande partie dans cet environnement. Donc pour ça, on produit vraiment un ensemble de jars spécifiques pour chaque édition. On a également une édition pour GWT, ça qui fonctionne également sur la partie client, dans un navigateur. Et voilà. Et puis, plus récemment, on a introduit une édition pour OIGI, la compagnie d'un site de mise à jour pour Eclipse. Donc on peut, voilà, très facilement, en éventant dans des environnements dynamiques où OIGI est très adapté, on peut se servir de l'appareil Asset. Voilà un petit peu, en termes de référence, il y a beaucoup d'utilisateurs, des petits, des grands, des français, des internationaux. Voilà, donc, ce qui est le plus impressionnant, c'est, voilà, Google, qui utilise Asset dans certains projets. Un jour, on a même reçu par la poste une boîte, j'ai ouvert la boîte, il y avait des mugs, des t-shirts. On va continuer à remercier. Voilà, ils avaient été très contents du framework. Et donc voilà, donc c'était sympa de leur part. Voilà, la NASA, LinkedIn récemment a lancé un projet open source, vous pouvez trouver sur GitHub, qui se sert de Rasset, puis il y en a beaucoup d'autres. Voilà, ce qui est intéressant, Forgeroc aussi, qui est une société issue de ce micro-système, qui a repris OpenSSO, donc un projet open source, qu'aura accepté de maintenir. Et donc ils sont repartis sur cette base, et voilà, ils ont décidé d'utiliser Rasset pour gérer tous les aspects sécurité, tous les aspects API REST. Donc voilà, donc c'est un framework qui est centré sur HTTP. Donc voilà, donc sur HTTP. Ce qu'on a essayé de faire ressortir dans l'API, c'est les aspects de plus haut niveau. Donc la partie message, en fait, HTTP, tout ça, on essaie vraiment de le masquer, on le supporte, mais à travers une API un petit peu plus riche. Du coup, c'est vraiment la partie... Alors ça se dirait, ça correspond au travail qui est en cours, c'est un travail qui est mené notamment par Refilling, de réécriture de HTTP 1.1. Donc ils ne vont pas changer du tout le protocole, simplement ils vont le modulariser, pour faire en sorte que ce soit plus facile à maintenir et à faire évoluer à terme. Donc voilà, ça, c'est un travail qui est assez avancé. Est-ce que ça va se terminer en 2012 ou un petit peu après ? Vous pouvez suivre sur le site de l'IETF et les travaux qui sont... Donc voilà, ils ont vraiment défini différents modules pour s'augmenter les grandes fonctionnalités d'HTTP. Donc là, une partie vraiment transport, très bas niveau, une sémantique, la sémantique des messages, payload, c'est tout ce qui est autour de l'entité, des métadonnées associées. Donc dans le WordPress, on va parler de représentation, des métadonnées de ces représentations. Après, on a des fonctions d'être plus haut niveau, les recats conditionnels, le caching, l'authentification, les range requests, voilà. Ce sont des choses qui sont supportées par des appilles comme l'appilles GRSRS ou la VRS. Voilà un petit peu le point de départ, mais on supporte, j'ai mis donc multi-protocoles, on supporte d'autres protocoles. On peut, dans l'appilles RASFET, on a un connecteur pour POP3, pour SMTP, pour HTVC, on peut utiliser ces protocoles de la même façon qu'on utilise HTTP en fin de compte. Je veux récupérer des messages via POP3, je vais utiliser une URI POP3 2.1, je vais donner le nom de mon serveur de mail, et je vais pouvoir faire un click sur cette URI et récupérer, finalement, la liste des messages et après, individuellement, pour chacun des messages au format XML. Donc, plutôt d'utiliser une API comme Java Mail, qu'il va falloir apprendre, une API vraiment Java, on va rester dans un modèle de ressources de représentation. On va pouvoir, notamment, templatiser les emails en utilisant FreeMarker ou Velocity. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un côté multi-protocole. On a aussi un support de SIP pour la voix sur IP. Donc, SIP, c'est un protocole qui, finalement, est très proche de HTTP. Ils se sont calés sur HTTP pour le développer. Donc, ces mêmes syntaxes en tête HTTP, la même notion de message, etc. Ils ont ajouté seulement des choses en plus. Ils utilisent beaucoup les réponses provisionnelles, qui sont des fonctionnalités très peu connues de HTTP. Et donc, on a réussi, dans la version 2.1, à développer un connecteur à la fac client et serveur pour SIP. Voilà, on l'a fait avec un éditeur de Télécom. Enfin, voilà, c'est sur des projets assez sérieux. On est aussi multi-cloud. Au sens où, là, on a une édition pour peu de la page. On fonctionne également dans Microsoft Azure. On a travaillé avec Microsoft et leurs équipes d'Interop pour valider que ça fonctionnait bien. On a développé un support pour OData, qui est un protocole très proche de Atomcube, que Microsoft a défini, qui est très intéressant. On peut se déployer très bien dans Amazon. On supporte bien les schemes d'authentification d'Amazon pour S3, pour tous les autres services web qu'Amazon supporte. On peut se déployer dans les différents conteneurs J2EE, ou en standalone sur une machine virtuelle. Donc, une grande souplesse, une grande possibilité de porter, finalement, votre application d'un cloud à l'autre, ou pour des raisons de tolérance aux panne, de dire que mon application web, je vais la déployer à la fois dans Google App Engine et à la fois dans Amazon EC2. Comme ça, s'il y a une panne sur Amazon, ce qui est arrivé il y a quelques temps, ou une panne Azure récemment a subi une panne assez lourde, je sais que mon application, je pourrais basculer immédiatement sur votre infrastructure. Multi-écosystèmes au sens où on est ouvert aux technologies Google, comme je l'ai dit, aux technologies de Microsoft, IBM, avec le support de SGI. Enfin, voilà, on est assez neutre, je dirais, par rapport aux grands acteurs, donc ça nous apporte une grande souplesse. On est aussi très ouvert aux web sémantiques, donc on a une extension pour RDF, qui permet à la fois de faire du parsing, du formatage de représentation RDF, et d'utiliser aussi des ressources REST, avec toute la notion, justement, d'hypermédiat, d'hyperlien que RDF propose naturellement. Voilà, c'est un support assez avancé dans cette extension. Donc voilà, un petit peu pour l'environnement. En termes de positionnement, un peu par rapport à la compétition, on sait que tous les frameworks que Web en Java supportent HTTP, alors il y en a certains qui vont avoir une vision très bas niveau, très protocole. Donc là, on va retrouver l'API SERLED, la page H2P client, des stacks comme Neti, Mina, Grizzly, etc. qui sont, voilà, plus orientés à NIO. Donc ça, c'est une partie de l'écosystème. Après, on a un ensemble de frameworks plus traditionnels autour de SEO, dont CXF et aussi un support de Jacques Serrez, mais voilà, comme des racines clandenceaux. On a un peu de frameworks aussi orientés aux objets, qui sont assez connus. Donc on essaie de voir le web à travers des objets, un peu comme si on était dans le monde Java. C'est une certaine approche. Et puis la grande majorité des frameworks font autour du paradigme MVC. Donc Spring MVC qui a aussi rajouté un support de REST dans la version 3.0. des frameworks qui supportent aussi REST, mais à travers, je dirais, des lignées à travers le prisme MVC. Nous, notre conviction, c'est que REST, finalement, est un paradigme qui se suit à lui-même, qui est très similaire de MVC. Mais on n'a pas besoin, forcément, d'avoir les deux paradigmes en même temps. Et ça, c'est un peu de la confusion que de la carte. Donc voilà. Donc je dirais qu'il y a un ensemble de frameworks qui sont RESTful. Donc Jersey, Rest Easy, RESTF, enfin voilà, ce sont des frameworks qui se centrent uniquement sur ce paradigme. Donc voilà. Donc j'ai listé un petit peu nos concurrents, voilà, en exposition par rapport au framework REST. Donc voilà. Et ça, c'est un écosystème qui est encore en pleine évolution. Il y a nouveau framework REST qui sortent régulièrement, qui tendent certaines idées. Enfin, il y a RESTful qui est sorti il y a quelques temps. Il y a... Enfin voilà. Il y a d'autres choses. C'est assez dynamique. Donc voilà. Voilà pour la partie introduction RASLED. Là, je vais essayer de faire, de contraster un petit peu l'API RASLED de l'API Jacques Sarès. Alors peut-être qu'il connaît RASLED, qui a déjà utilisé l'API RASLED dans la salle. Pas grand nombre. Alors je vais commencer par ce premier slide qui résume cette API. Elle est composée, il y a un jar principal, qui contient le cœur du framework. Et ce jar, il contient 7 packages. Avec ces 7 packages, finalement, on est capable d'avoir à la fois la partie client, la partie serveur du support de REST. Ça s'appelle dans le paquet du ressource. On a le support de représentation. Donc ça, c'est... On parle maintenant de représentation REST. Donc si j'ai envie d'avoir une stream, une représentation, une représentation à partir d'un input stream, d'un output stream, d'un reader, d'un writer... Voilà. Toutes ces classes vont s'appeler, voilà, de façon très logique. Reader, representation, writer, representation... De l'air que dans ce paquet. Dans DATA, on a mis, finalement, toutes les classes qui contiennent des informations qui sont dans le protocole HTTP. Donc un coquille, une... Qu'est-ce qu'on va voir ? Les conditions HTTP, les préférences, quand on parle de la possession de contenu, le media type, le statut... Enfin voilà, toutes ces classes, finalement, de données, de métadonnées, se retrouvent dans ce package. Et finalement, on a pris, de façon assez mécanique, toutes les entêtes HTTP. Et on a tenté, finalement, d'en extraire le contenu, la sémantique, dans une classe Java par entier. Donc il est dans cette API, si vous n'allez pas manipuler des entêtes HTTP, vous y avez accès, si vous le souhaitez. Il y a un moment où vous pouvez récupérer les entêtes brutes. Mais toutes ces entêtes, vous allez pouvoir, à la fois, les lire, les écrire, avec une API Java classique et complètement simple. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait en termes d'abstraction. On a un support dans un package de routage. On peut gérer... On a très vite le routage, que ce soit au niveau des virtualos, au niveau du routage d'une requête vers une ressource. Donc voilà, on a une mission de filtre, une mission de routeur qui est sensible. Donc il y a des gens qui font du load balancing dynamique sur la base de ces classes de routage. Ce sont de la charge de tel et tel serveur. Ils vont renvoyer la requête à distance. Voilà, c'est des choses assez poussées. On a un support de la sécurité qui est intégré dans l'appli RSL. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est un support de la sécurité qui est à l'inverse de ce qu'on va retrouver dans la vie servlet ou dans J2E, qui est une vision de la sécurité plutôt entreprise, généraliste, etc. Là, on a fait le choix de se l'aller encore une fois sur HTTP. Donc dans HTTP, il y a une notion de scheme, d'authentification, une notion de challenge request, challenge response. Tout ça, on a des classes qui se retrouvent dans l'appli, qui sont très simples, qui nous permettent finalement d'avoir un support intégré d'HTTP basique, d'adjust, des cookies, etc. Plus récemment, dans la version d'Opens, on a un support d'AUTH, d'Openality 2.0 qui ont été rajoutés par son contribution d'EriksonLab. Il y a Forgerock, je l'ai dit, qui s'appuie sur ce package aussi pour leurs produits OpenSSO. Donc voilà, il n'y a pas besoin, on va dire, de faire appel à tout un tas d'autres bibliothèques, d'autres APIs complémentaires. Vous êtes autonome avec cet appui. On a les services transverses. Voilà, donc ça, c'est le cœur de l'API. Comme je le disais, on a une vision toute belle de REST avec l'appli RSL. Autant dans JackCRS, on est centré sur les ressources, la présentation, la conversion automatique. Le REST, les virtuales, tout ça, c'est le conteneur qui va l'apporter. C'est le Tomcat ou l'API-SERVEI. Dans REST, on peut tout définir, en fin de compte, ce forme de classe. C'est une classe component qui va être un conteneur d'applications. Les applications vont contener des ressources. On a des connecteurs clients, des connecteurs serveurs. Pour tout ça, on a des classes, on peut tout brancher. On a plusieurs palos sur lesquelles on peut attacher, on peut comporter, des requêtes vers différentes applications. Tout ça, c'est dynamique. Il y a des gens qui, en fin de compte, ajoutent, notamment avec l'édition OSGI, dynamiquement une nouvelle application, dynamiquement une nouvelle ressource. Et la ressource, elle est accessée instantanément. C'est quelque chose qui est plus difficile à faire avec JAX-RX, parce qu'on n'a pas le contrôle sur le conteneur, sur les virtual hosts. Ça va dépendre de Tomcat et autres. C'est vraiment plus complexe pour redéployer un jar, etc. Là, on peut vraiment dynamiquement ajouter une nouvelle route à modifier, etc. Voilà, ça, c'est un aperçu rapide d'une notion de filtrage, qui est intégré, deux routeurs. Voilà, donc tout ça, c'est multi-strader. Et c'est dynamique. Après, on a ajouté dans la version 2.0 des annotations, qui est beaucoup plus, je dirais, compact et léger que dans JAX-RS. Là, on a une différence majeure. Après, c'est une implantation qu'on a faite de façon, encore une fois, homogène. Naturellement, nous, on a un framework à la fois client et serveur. Donc, on a essayé, finalement, de faire en sorte qu'on puisse, côté client, consommer la même interface Java adoptée. La même interface que celle qui doit être implémentée dans les ressources sur le serveur. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Notamment, la partie cliente, ça peut être un client Java. Java, Android, etc. Mais ça peut être également un client GWT. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, depuis votre navigateur, vous allez pouvoir avoir la sérialisation et des sérialisations automatiques de vos pins de représentation. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par la communauté. On a intégré dans l'API un mécanisme de conversion. C'est-à-dire le Converter Service, qui ressemble à ce qu'on a dans JaxRS, qui est un petit peu plus puissant et sensible au sens qu'on a une notion de scoring, qui permet de bien arbitrer entre les différents converteurs. On va pouvoir, dans le class-pass, ajouter l'extension Jackson, l'extension Extreme. Et en fonction des paramètres de négociation contenue, on va aller sélectionner tel ou tel converteur automatique. Vous pouvez créer votre propre converteur et l'enregistrer également dans le moteur SL. Voilà. Donc, on en a beaucoup. On a beaucoup d'extensions dans le framework. Je ne sais même plus combien. On en a peut-être une quinzaine aujourd'hui. Donc, il y a différentes façons de faire du XFL. On a du JaxP, du GDI, du Xtreme, etc. Et vous pouvez très bien ajuster vos paramètres. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça se base sur la notion de ressources REST, qui encapsule un état. Et cet état, il est représenté souvent dans notre présentation. La granularité est différente de ce que vous allez pouvoir faire avec JaxRS. Et on retrouve quand même des principes assez similières. Bon, voilà. Ça, c'est un aperçu de la stack complète à la fin de la partie cliente et serveur. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais... Après, quand on a un support de différents niveaux d'appractions, que le plus haut niveau, ça va être à peu près les interfaces à noter. Là, on va voir une grande productivité. Donc, quand je contrôle à la partie cliente et à la partie serveur, on va voir un test unitaire ou... Ou est-ce que simplement, voilà, mon client s'appuie Android, et puis voilà, je contrôle ces... Je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Là, je vais pouvoir utiliser directement les interfaces anodées aux clients pour générer un proxy dynamique. Donc là, ce n'est pas la génération de code. C'est dynamiquement, on passe l'interface, le point de classe de l'interface, et on va récupérer une instance qui aura été créée dynamiquement et qui va, lorsqu'on va invoquer une méthode de l'interface anodée, ça va invoquer la méthode HTTP correspondante. Et il y a un vrai appel HTTP qui va être fait, je dirais standard, qui va arriver côté serveur, qui va être désérialisé et on va se retrouver dans la ressource serveur, avec la même méthode appelée de l'autre côté. Donc ça, c'est bien qu'on maîtrise les deux aspects, mais on peut toujours faire un appel et puis un client a acheté HTTP classique. Donc on n'a pas un clash fort comme celui qu'on avait avec SOPS. Je dirais que c'est un bon compromis entre les deux approches. Donc voilà. Et après, pour redescendre, on a des classes d'un peu plus à niveau serveur ressources et clé entre-sources. Là, on peut invoquer des méthodes get, boss, body, de façon assez libre, on peut contrôler la média type, mais par exemple, la classe clé entre-sources et clé classique est capable de rejouer, en cas d'erreur, une droite get. Et bien, détectez que la méthode est safe, par exemple, que c'est un get ou que c'est un hate. Et si elle plante, elle va la rejouer pendant 3, 4, 5 fois en fonction de ce qui a été configuré. On va être capable de suivre, éventuellement, les redirections jusqu'à certains niveaux. Donc si une boucle dans la redirection va être détectée, on va arrêter les redirections automatiques. Donc voilà. Et puis on a tout ce qui est servilisation et desservilisation des objets en présentation qui est suivant. En général, il y a des pompeurs RSF qui travaillent à ce niveau-là, plus au niveau interface à main. Mais après, on peut descendre en-dessous pour configurer le routage, le personnaliser. On a même accès au connecteur RSF. Donc vous pouvez très bien ajouter votre propre connecteur. Voilà, c'est assez ouvert et extensible. Et on a même dans le moteur RSF. Donc il y a un jar principal, c'est Org, le RSF.jar. Vous allez avoir l'appui RSF. Il y a le moteur aussi qui est fondamental. Dans ce moteur, vous avez à la fois un client et un serveur HTTP qui, dans la version 2.1, j'en parlerai après, est basé sur NIO, un NIO non bloquant. Donc avec un seul jar, vous allez être capable de faire beaucoup de choses déjà, notamment en mode développement, c'est extrêmement pratique. Vous avez un projet, vous n'avez pas à lancer un Tomcat, etc. C'est juste un jar et vous faites plein de choses. Après, en termes de déploiement, comme je l'ai dit, on peut aller sur du GE, on peut aller sur du Tomcat. Enfin, c'est très ouvert. Mais bon, voilà, très productif. Donc ça, j'essaie de repasser un peu l'historique de l'évolution de la PIRASET par rapport à Jacques Serres. Parce que ça fait un petit moment que je suis ça. La PIRASET, elle existait à peu près deux ans avant la sortie de Jacques Serres. Donc au début, nous, on avait quand même support des annotations. Donc on était un petit peu en dessous en termes d'abstraction. Donc Jacques Serres est venu ajouter ce niveau un peu supérieur. Voilà, en dessous que j'ai mentionné les franoirs qu'il y a eu. Et donc sur la courette, par contre, Jacques Serres, qui initialement était positionné, je pense vraiment de façon intentionnelle, comme une appli complémentaire à la PIRASET. Donc ça fait vraiment des choses qui étaient complémentaires. Dans la version 2.0, on a ajouté un support aussi des annotations. Et on a joué pas mal de débats avec la communauté. Est-ce que finalement, on ne devrait pas supporter uniquement les annotations Jacques Serres ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir notre propre approche, finalement, de cet usage de plus haut niveau avec la conversion qu'on applique, etc. Finalement, c'est le chemin qu'on a retenu. Donc on a rajouté quelques annotations qui permettent d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais avec beaucoup moins d'annotations. Je crois qu'on en a 5, quasiment une pour chaque méthode HTTP. Et ça suffit, on par contre, et on a la même expressivité que ce qu'on a dans Jacques Serres. Et lui, il y a beaucoup plus d'annotations, je crois qu'il y a 24 classes d'annotations qui existent. Donc voilà, on a préféré étendre notre API pour ouvrir le même stack. Et Jacques Serres a évolué de façon incrémentale en version 1.1 avec l'API CERNL. Voilà, et puis là, ce qui est en train de se jouer en ce moment, alors tout n'est pas terminé, mais... C'est finalement Jacques Serres récent un petit peu, enfin seconde let, avec notamment une API de cliente. L'API CERNL monte aussi un petit peu en abstraction, il y a le support d'annotations qui a été rajouté, de gestion en synchro. Enfin, on a un petit recoupement qui commence à apparaître entre les deux aspects. Je pose un peu la question, what is the future of this two API? I think the second picture still remains like you had on the previous. The reason for that is that in the CERNL, we consider, the Jacques Serres consider CERNL environment as a container for Jacques Serres. So that's why it's not overlapping. That's my point of view, it's not official. Let's say yeah, it's exactly complementary. Donc voilà un petit peu pour l'évolution. Nous, dans la version de Point, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a même pensé à descendre un peu plus bas niveau. On a rajouté le support de LNiveau, on a notre propre connecteur asynchrone qu'on a développé. Donc voilà, ça c'est un chemin qu'on prend. C'est qu'on a envie de faire au niveau de la couche transport de HTTP la même chose qu'on a faite au niveau de la couche sémantique et des fonctions de plus haut niveau. C'est-à-dire que dans HTTP, il y a une notion de connexion, il y a des choses en termes de messages, de réponses requêtes provisionnelles. Voilà, il y a des choses qu'on a envie de ré-implémenter, mais pas avec le même point de vue que CanVisie ou CanVetic, qui sont des frameworks très génériques finalement. On peut faire un serveur HTTP, on peut faire un serveur de chat, enfin voilà, c'est pas des frameworks qui sont calés vraiment sur le protocole HTTP. Donc voilà, on explore ça et puis voilà, on a vraiment des résultats intéressants, notamment ce connecteur pour site, qui a permis vraiment de bien génériciser ce design. Donc voilà un petit peu le chemin qu'on prend, mais bon, en termes de périmètre, on est déjà assez large. J'ai essayé de résumer un petit peu les différences, donc il y a beaucoup de points communs qui n'apparaissent pas ici, évidemment, c'est assez très proche. Je dirais que le choix qu'on a fait dans l'appui RACET, historiquement, c'est un choix, on est centré sur les ressources et on est très orienté classe, classe, héritage. Donc c'est de ce point de vue RACET qui est assez traditionnel, assez classique, qui est peut-être plus proche finalement de l'appui Servette, dans la façon de concevoir l'appui RACET. Alors que Jacques Sarret, c'est un guide qui est centré sur les pojos et sur le fait de prendre un pojo méclé et puis de l'anoté pour l'exposer finalement sur le web et de rendre un maximum de choses transparents et à l'imaginer. Donc voilà, avec ajout de flux en builder, de choses comme ça. Donc en termes d'annotation, on n'est vraiment pas sur la même approche. Vous allez retrouver beaucoup moins d'annotations dans le code RACET. Ce que vous allez voir dans Jacques Sarret, c'est deux styles différents, j'irai. Après, il y en a qui préfèrent l'un et qui préfèrent l'autre, mais c'est une vraie différence. En termes de support du périmé d'HTTP, on supporte dans la version 2.1 de 50 ententes d'HTTP. Je crois qu'il nous en reste 2-3 qui ne sont pas encore supportés, qui sont soit des entêtes dépressives, soit des entêtes au niveau transport, donc de très bas niveau qui ne sont pas intéressants au niveau de la vie en tant que tel. Mais voilà, on a une couverture quasi complète. Alors que Jacques Sarret, c'est un petit peu plus loin de ce point de vue-là, mais il n'a pas aussi les mêmes objectifs à ce stade en tout cas. On a toujours une version de base qui est celle de Java S5.0, mais ça, ça va évoluer dans la prochaine version. Et puis on a un aliment complet avec HTTP et REST. On n'est pas juste sur la partie ressources et la présentation. REST est fini, comme je le disais, avec nos composantes, connecteurs, et tout ça, on le supporte également dans la vie RACET. Voilà, la sécurité est intégrée, c'est pas des choses complémentaires à brancher, le routage aussi est extensible. Et chez STATIC, on a une base directorie qui permet de servir des fichiers statiques avec des processions conclusées. Donc on peut remplacer un serveur Apache sans problème. Le site REST.OR ou le site REST.COM fonctionne avec REST. Et ça sert les pages de STATIC très rapidement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se servir de ce type de choses. On a un support des reverse proxy, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Il est utilisé beaucoup pour les applications qui tombent dans les navigateurs. Donc quand il y a un client riche, ce client ne peut pas invoquer. Il y a une politique qui le limite à invoquer uniquement le serveur qui a servi cette page HTML. Donc ce que les gens font traditionnellement, c'est qu'ils envoient une requête sur le serveur qui est relayée après vers un serveur cible. Pour ça, on met en place des reverse proxy. On a une classe co-directeur qui est très simple, on peut regarder le code source. Comme l'appuyer à la fois client et serveur, quasiment on prend la requête, on change l'URI, et puis on la passe dans le dispatcher client et la requête repart sans qu'on ait à la réécrit ou à la copier. Voilà, on a un support de la présentation synchrone. Alors bon, je pense que ça c'est peut-être en train d'évoluer, donc le nom est peut-être à revoir. Le streaming, quelque chose qu'on supporte aussi tellement dans le RSL. Les réponses provisionnelles aussi. Voilà, qui m'ont peut-être utilisé en HTTP, mais quoique. Quand je vais envoyer, je veux faire un pause d'une vidéo, je ne sais pas, qui fait 1Go, j'ai peut-être envie de m'assurer avant d'envoyer vraiment le contenu que le serveur va d'accepter. C'est-à-dire qu'en terme d'autorisation, il va bien passer tout ce qu'il faut. Donc ça HTTP a quelque chose qui s'appelle le statut, je crois c'est sans continu. Donc il peut indiquer, oui, à partir des entêtes que tu m'as envoyées, ça me satisfait, je t'incite à continuer à envoyer l'entité, donc le reste du contenu. Voilà, tout ça on peut l'utiliser dans la vie RSL. On n'est pas un standard JCP, même si on supporte dans le framework la vie Jacques Zarez. Et c'est un choix. À un moment on a voulu faire standardiser l'API RSL, c'était avant dans JaxRS, et puis finalement ça c'est pas fait. Je dirais que c'est sans regret, ça me donne une grande surpresse, une grande flexibilité en termes d'évolution de l'API. Autant dans l'API JaxRS ou dans le J2E, comme disait Maret, qu'on a une fonctionnalité qui est implémentée, on ne peut plus en changer. Quand on a designé quelque chose, on a besoin de l'utiliser pour 10 ou 20 ans, et c'est très difficile de retirer des features. Quand il y a une classe qui ne nous intéresse plus, on la déprécie sur la version suivante, et la version d'après on la retire. Donc il y a une version qui permet aux développeurs finalement de s'adapter, de modifier leur code, qui va continuer à fonctionner avec les dépréciations. Et puis la version suivante, on retire. Et ça, ça nous a permis de faire évoluer vraiment l'API depuis 2005. Et aujourd'hui, vous regardez, il y a très peu de choses déprécieées, elle est vraiment, elle nous plaît, elle est super clean. Et voilà, on est content de ce choix-là. Et je pense que même au niveau du JCP, ça serait certains de mes meilleures politiques, plutôt que de dire, voilà, 8-1-1-1-1, on va supporter des vieilles classes, des choses, on sait très bien que c'est des bugs de design, des fois il y a des choses qui sont horribles, bah pourquoi pas se donner peut-être 2-3 versions qu'on retire. Alors je crois qu'il y a un projet là, Jigsaw, un projet pour découper, découper les APIs Java. Donc ça va permettre aux gens de dire, bon bah ce bloc, corbat, ou... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées, vous savez, plus nous pouvons les remettre dans ce projet Jigsaw. C'est une façon de simplifier le stack. C'est la plus grande granularité finalement. Donc voilà, ça c'est l'avantage qu'on a. Puis en termes d'écosystèmes, encore une fois on est beaucoup plus ouverts, enfin voilà, une technologie s'ouvre. Alors ça va être plus difficile au niveau du CV, il y a même pas mal de pratiques, enfin faut que l'on se mette d'accord, vous savez ce que c'est. Donc de ce point de vue là, c'est bien qu'il y en a pas mal d'ancienneté aussi. Et puis en termes d'innovation, on peut avancer assez rapidement. Donc ça c'est l'avantage. Bon, en termes de codage, bon, attention, c'est des exemples qui sont simples, donc il ne faut pas non plus leur faire dire trop de choses. Mais pour donner un petit aperçu, ça c'est la partie cliente. Donc en Jacques Sarrages, c'est ce qu'on a vu avec Marek, donc je ne vais pas leur prendre en détail. Les notions de « flung builder » qui a été utilisées au niveau de l'API, mais on n'est plus traditionnel. On va créer une cliente ressource, une sorte de représentant d'une ressource distant, du point de vue du client. On va créer une cliente ressource, et on passe sur l'API en bas de compte, leur ex cible, voilà. Et après dessus, on peut définir des variables au niveau du pass, des variables de query. On peut changer les préférences de client. Donc j'ai une préférence pour le Mégatype d'Explay. On a une mise constante, donc on peut en ajouter d'autres. Et puis après je vais faire un « get » et je vais passer la classe par laquelle je sais convertir le résultat de ce « get ». Voilà, ça c'est un exemple. On a aussi les interfaces notées qu'on peut, comme je l'ai dit, utiliser l'école de client. Enfin, il y a encore plein d'autres choses. Donc j'irais d'un côté « flung builder », d'un autre côté une approche beaucoup plus traditionnelle, finalement, avec un enchaînement d'appels que personnellement moi je préfère. Ce qui est marrant, c'est que quand on a travaillé sur l'API Recept 1.0, donc avant de la figer, on a beaucoup réfléchi, on a eu toute une vague, on était parti sur l'approche « flung builder ». Vous avez créé moins et notre expérience c'est que c'était assez difficile à maintenir, assez difficile à faire ou laisser. Une fois qu'on a cristallisé les choses, c'est super dur, c'est pas forcément facile à étendre. Donc on a fait machine arrière en fait. On est revenu sur quelque chose de plus traditionnel. Pour l'instant, je ne le regrette pas. Donc on va voir au niveau de Jacques Serres comment c'est accepté et comment c'est vécu sur le long terme. C'est un choix sur lequel on ne conviendra pas, je pense. En termes d'annotation, comme je vous l'ai dit, on est beaucoup plus simple. On a une annotation partie de méthode HTTP. On a fait le choix dans une syntaxe sinon dans la blague très compacte. Donc plutôt par exemple, là c'est, on va dire, le méthode VSBO qui retourne plutôt de l'argent. On va dire que c'est le méthode BOSS. Donc ça c'est notre propre annotation. Vous voyez, il est en miniscule. Il a juste vu sur le pays, miniscule pro, le reste. Donc dans Jacques Serres, on a la même annotation. Puis après, la notion passe, nous, à l'externaliser le routage, ce n'est plus pas partie de la ressource. La même ressource peut être utilisée et puis différentes URI. Donc ça c'est un choix vraiment pour nous, c'est assez orthogonal. Intentionnellement, vous n'allez pas retrouver cette affirmation. Le fait de consommer du texte, alors on va le définir à travers une notion d'extension. Un petit peu comme pour les extensions fichiers, on a un metadata service qui recense et un registre de toutes les extensions associées à des miga-taps ou à des caractères sets, etc. Donc ça, vous avez un compte complet sur ces valeurs. On dit, là finalement, j'accepte du texte et je retrouve une JSON. Voilà, sachant qu'on peut avoir les barres verticales pour dire, je dirais que c'est du texte ou du JSON ou du XML. Voilà, c'est assez sophistiqué. On peut définir des paramètres de query. C'est-à-dire, on peut faire des montages entre deux méthodes qui supportent GET ou POST. L'une va demander telle paramètre de query avec telle valeur. Enfin voilà. Je dirais que c'est assez expressif et plus simple aussi visuellement. On se concentre vraiment sur le code Java. Pour le reste, les paramètres, on n'a pas du tout la notion d'annotation pour les paramètres. On va les extraire plus directement avec les méthodes Java. Ça, en fait, c'est une classe qui va hériter de serveurs aux sources. Du fait qu'on hérite, on a accès à plein de méthodes. Et on n'est pas une logique du beau jeu, on va dire, pure, qui hérite de rien. Qui est obligée finalement de tout recevoir, de tout injecter, il faut avoir des annotations. Donc voilà. C'est vrai que ça fait des choses peut-être un peu plus lisibles. Mais il y a peut-être un côté un peu plus manuel. Peut-être un peu moins magique. Donc voilà. Ça permet de choisir. Donc voilà. Et puis moi, je dirais qu'on l'applique, c'est important. Mais ce qui compte aussi, c'est le framework. C'est l'ensemble de ce que vous allez pouvoir faire. Et puis en général même avec du Jacques Serret, vous allez choisir d'en faire avec du Jersey et du Rest Easy. Ça va vous amener à utiliser des extensions, des fonctions à peu avancer. Donc vous avez une certaine portabilité, en effet, qui vous est garantie par exemple. L'applique standard. Mais en pratique, votre savoir-faire va dépendre quand même beaucoup du framework que vous allez choisir. Et le fait de switcher de REST Easy, Jersey ou RSL, n'est pas un choix no-down du tout. Donc je dirais que c'est plus important de bien choisir votre framework. Un peu comme pour faire du mapping orient-objet. Vous allez peut-être choisir Internet ou Eclipse Link. Le vrai choix, il est là. Évidemment, le fait d'avoir des applique standards, ça aide à s'approprier, à apprendre le framework. Pour moi, ce n'est pas l'aspect plus important. Donc voilà les prochaines étapes du projet. Les plus d'informations, je ne sais pas au niveau du temps, Stéphane, il reste combien de temps ? Un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est tout ça. Donc ça, c'est la version 2.1 qu'on est en train de finir. Donc c'est quand même le fruit de deux ans de développement. C'est une version assez acte mentale. Donc l'évolution au niveau de l'appli RASLA et donc des améliorations syntaxiques. Les supports d'annotation aussi qui a été amélioré. Donc là, je vous ai mis un exemple dont j'en parlais précédemment. On peut exprimer que j'accepte un formulaire de web. On me dit que ça va et puis je vais retourner du JSON. Et puis je m'attends à voir en paramètre de query CI contraint. Il y a un paramètre qui s'appelle le value. Il y a d'autres possibilités, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire. On a une notion de traçage aussi. Alors ça, c'est vraiment l'expérience. Quand quelque chose va mal, quand ça marche bien, tout le monde est content, mais quand ça va mal, comment est-ce que je fais quand j'ai une production, une API web qui a beaucoup de requêtes et il y en a une qui va monter ? Comment est-ce que je fais pour être capable d'intercepter, d'avoir des traces, notamment d'un fichier de log qui soit vraiment cité, pointu ? Donc là, on a fait évoluer l'APRSS pour être capable de marquer une requête comme étant sujette à log ou pas, avec des critères justement pour définir ce qui doit être logué ou ce qui ne doit pas l'être. Donc ça permet de monter le niveau de traces, mais uniquement pour une requête et pas de l'avoir pour toutes les requêtes qui vont arriver où on va être noyé finalement dans les messages de... Bon voilà, ce type de choses qui ne sont pas forcément très visibles, mais en pratique, c'est vraiment précieux. On ajoute un service pour configurer la nécessité de son contenu. Est-ce qu'elle est strict ou est-ce qu'elle est flexible ? On utilisait le Décodeur Service pour la partie client, donc ça s'est permis de décider automatiquement des représentations qu'on reçoit d'une API Kias. Voilà, on a une intégration avec EMF aussi, donc le framework de développement des modèles d'Eclipse. On va faire la conversion automatique. On a un support des multi-parts upload aussi côté client. Ça, c'était une fonction qui manquait. Pour la partie serveur, on se sert d'Apache file upload. Et côté client, on avait un truc de ce point de vue-là. Voilà, et puis c'est juste très pratique. En jeu, il n'y a pas suffisant d'une chunk encoding pour des raisons de contrôle des ressources consommées. Donc il faut absolument que la requête, l'entité qui part, ait une taille connue à l'avance. Que le content line soit bien spécifié. Ça, ce n'est pas forcément évident à faire. On génère des XML avec du Xtrees ou du Jackson. Mécaniquement, ce sont des frameurs qui génèrent des streams et ils ne connaissent pas à l'avance la taille. Donc il n'y a qu'une solution, c'est de bufferiser, finalement, ce qui est généré pour avoir cette... Donc il y a un switch qu'on peut tourner dans la casquette entre ressources. On peut dire 7 entities buffering à trous. Et automatiquement, elle va faire ce buffering. Et ça, c'est des choses au niveau de la sécurité. On a beaucoup évolué en profondeur. Ça, ce n'est pas forcément dans l'API Reset en tant que tel, mais ça va être des extensions que vous allez pouvoir utiliser. Il y a une extension crypto qui contient justement le support des schemes pour S3. Alors, voilà, ça, c'est des choses qui sont très populaires, mais c'est ni du HTTP basique, ni du OTH. Ils ont leurs propres schemes, ils ont toujours inventé. Ce n'est pas forcément très rationnel tout ça, mais en pratique, les développeurs, ils en ont besoin. Donc voilà, ça, vous pouvez le supporter. Les cookies aussi, ils sont... Alors, ce n'est pas non plus quelque chose de parfaitement rescue, mais en pratique, c'est très utilisé pour les navigateurs, pour des raisons d'air d'un bio. Donc on a un cookie authenticator qui permet très facilement de jurer des sessions avec du cryptage des valeurs. On a le support aussi d'authentification GAE, qui permet d'utiliser les comptes Google très facilement. Donc voilà, tout ça, c'est sûr à partir de l'API de sécurité. C'est vraiment très extensible. Le support de Google Secure Data Connector. Donc ça, ça permet depuis le cloud public de Google de se connecter à l'intranet. On lance un agent dans son intranet qui se connecte au serveur de Google, et la connexion est faite dans ce sens, mais utilisée dans le sens inverse. Donc ça permet de passer les firewalls très facilement. Microsoft a une technique aussi similaire, et donc ça, c'est quelque chose qui est fourni... La partie agent est fournie aux domaines sources par Google, mais pas la partie serveur. La partie serveur, c'est dans GAE, c'est dans leur infrastructure. Évidemment, en termes de portabilité, ça vous verrouille un petit peu dans leur infrastructure, et donc on a développé avec une société française qui s'appelle Run-My-Process, qui souhaitait avoir la même fonctionnalité dans Amazon Web Services. On a redéveloppé la partie serveur avec l'ACET. Donc voilà, et c'est intéressant, c'est que le... Enfin, on a ajouté des constantes, et que ça marche à la fois dans GAE et hors GAE dans quelconque, et c'est le même code qui va fonctionner dès le code. Voilà, OEPTH et OpenAbit 2.0, alors les specs, elles ne sont pas finalisées. Donc pour la version 2.1, je dirais que ça sera un support expérimental. Les specs sont en train de bouger, chaque fournisseur Facebook, Google, ils sont tous un peu décalés pour l'instant. Donc ça, c'est dans la version 2.0, on aura un support parfaitement à lire. Voilà, et puis le nouveau connecteur interne dont j'ai parlé pas mal, donc NIO non bloquant, un peu de threads, voilà, ça va être la première version, donc on n'a pas la prétention d'être aussi bon qu'un NETI, qu'un BGT, etc. Ça va prendre du temps, mais on a vraiment le souhait d'avoir vraiment un connecteur par défaut très performant. Voilà, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Alors la demande qu'on avait le plus souvent, c'était une fois de la doc, il faut qu'on rentre plus facilement dans le frameur, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est pas évident. Donc voilà, on s'est lancé il y a plus de deux ans dans la rédaction d'avis, donc c'est vraiment un très gros effort. Donc là, le livre terminé en termes de manuscrit, il est en phase de relecture de correction technique, et donc la version de point, ça sera encalé sur la sortie du BGT, c'était le contrat avec l'éditeur, grâce à Tine Action, qu'on pouvait trouver déjà en version électronique. On a ajouté l'option pour la licence Apache, voilà, en plus de toutes les autres licences qu'on avait déjà. Donc les licences, c'est quand même important, pour les entreprises, elles font un choix, elles aiment bien avoir des licences homogènes, donc si elles font un choix d'être dans l'écosystème Eclipse, le fait que le framework supporte la licence Eclipse, du public licence, ça va être quelque chose qui va les rassurer, parce qu'il n'y aura pas de risque d'incompatibilité entre telle et telle licence. Donc voilà, je dirais, du fait de la structure en termes de copyright, de gestion justement des contributions, on a la possibilité de supporter finalement en parallèle toutes ces licences. Donc vous, en tant que développeur, vous allez choisir finalement quelle licence que vous allez souhaiter utiliser dans votre projet. Ça, c'est très souple. Même dans certains cas, on propose des licences commerciales. Le reste est gratuit, mais il y a certains clients qui souhaitent être sécurisés en termes juridiques. Donc s'il y avait une poursuite contre eux, ils souhaitent avoir quelqu'un par qui se retourner, pour apporter ces garanties. Donc là, c'est la société qui le fonde. Voilà, et on a fait récemment une grosse migration vers GitHub. On était sur Tigris, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Tigris, mais c'était un gestionnaire de projets open source qui n'avait pas très bien vieilli, qui marchait bien, mais voilà, avec les SVL, les tickets à la boxe IA, etc. Donc c'est sûr qu'on regarde GitHub à côté, on prend une claque, donc on a eu pas mal de pression pour faire la migration. Ce n'était pas évident. Donc ça, c'est terminé. On a apporté tous les branches, enfin voilà, toute l'historique a été apportée proprement, les tickets aussi ont éliminé. et puis notre forge, maintenant, on ne se connaît plus automatiquement. Donc ça, c'est un gros effort. Et déjà, on a des bénéfices en termes de contribution. On sent que ça facilite tout le monde. Quasiment tout le monde a un compte sur GitHub, donc c'est très facile de créer sa branche et puis d'envoyer une pull request. Et nous, finalement, plutôt d'avoir un patch à merger à la main, on prend le pull request et puis on peut le merger directement depuis le navigateur quand il n'y a aucun commentaire. Vraiment, c'est un gros plus pour nous. Voilà, pour la version 2.1, on va continuer, comme j'ai mis, à écouter notre communauté qui demande plutôt qu'une mailing list, une interaction dans Google Groups parce qu'on a toujours des questions pour s'inscrire, etc. C'est la partie, vraiment, projet open source, c'est l'expérience. Donc ça demande beaucoup de temps, d'énergie à résoudre tous ces petits problèmes techniques d'infrastructure. Donc voilà, c'est pas des choix anodins. Si ça prend du temps de migrer, il faut bien prévenir les gens. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va faire. Et c'est un cover flow aussi. C'est quelque chose, au début, on était un peu surpris. On avait des questions qui nous arrivaient par Stack Overflow et les gens ne comprenaient pas pourquoi on ne répondait pas dans Stack Overflow à leurs questions. On leur disait, mais on a déjà une liste, on ne peut pas être partout en même temps. Mais la réalité, c'est que c'est devenu une, c'est rentré dans les pratiques. Je peux poser une question sur Stack Overflow et mettre plusieurs tags. Je vais mettre un tag Reslet, un tag OITH. Et du fait qu'il y a deux tags, je vais avoir des gens de la communauté OITH qui vont pouvoir me répondre ou de la communauté Reslet. enfin, c'est une autre façon finalement de poser des questions. Puis il y a un côté émulation, stimulation, celui qui va répondre fréquemment, il aura des badges, etc. Donc il y a une reconnaissance de ce travail de support qui est vraiment précieuse. Donc ça crée une dynamique comme pour GitHub. Plutôt que de lutter contre et de dire aux gens non, 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 restez dans notre boîte, on va aller inciter les gens maintenant à poser leurs questions sur Stack Overflow et on va être encore plus présents et on l'est déjà de plus en plus. Voilà, on va aller vers vers 36 de GRSE. Encore quelques minutes, on ne va pas se faire expulser dans ces fonds. On va peut-être être en train d'empêcher tout le temps pour rentrer dans les détails. On va faire des améliorations incrémentales. La taille notamment des éditions de Android, la taille des genres est très importante. on va travailler là-dessus pour j'ai développé aussi. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais la fonction 1, enfin, l'évolution la plus importante ça va être le support de JavaScript en gros natif. Donc on a vraiment, là c'est un portage complet de la VIRASF qui est fait en JavaScript. Donc il y a déjà un prototype qui fonctionne, que vous pouvez l'utiliser. Il y a à la fois une partie client et une partie serveur. Pour la partie serveur c'est du Node.js, pour la partie client c'est soit du Node.js soit du XML HTTP request de l'AJAX qui fonctionnera dans un navigateur. Vous aurez le même niveau d'abstraction, c'est-à-dire plutôt de travailler au niveau en-tête HTTP, vous allez travailler avec des structures javascript, des objets etc. donc évidemment plus de productivité. Voilà, et puis ça c'est le verset pour la version 3.0. Donc l'idée c'est pour l'instant on est un frameur, il y a beaucoup de choses. On a une forge qu'on utilise en interne pour générer ces éditions multiples. On a vraiment des choses qui sont intéressantes et on a envie d'apporter ça à d'autres projets qui ont besoin d'un projet open source ou non open source, de supporter plusieurs branches une pour GAE, une pour GAE, etc. Donc on a des mécanismes où on peut tagger notre code source. Il y a des choses qui fonctionnent très bien dans notre cas, on se dit autant les partager. Donc ça, ça sera la forge de respect. On va commencer à proposer des théories génériques. Donc voilà, la première technique de recherche qui s'accurera sur UCL. Donc l'idée c'est des applications qui sont extensibles, génériques, réutilisables qui vont permettre à un développeur de ne pas réinventer la roue à chaque fois. La fonction de recherche c'est des choses qui, toutes les applications ont besoin de développer. Donc ça, c'est des demandes qu'on a fréquemment en termes d'évolution dans les touches carrières. On a déjà un stratégique de studio pour Eclipse qu'on va continuer à développer et qu'on va passer probablement en open source qui va permettre d'être plus productif. Un petit peu quand on a des wizards pour faire du développement Servlet, du développement JackCRS dans Eclipse on aura des wizards pour faire la même chose dans Eclipse avec également une approche plus modèle ribbon. Le choix soit d'être dans une logique de développeur Java soit une logique où je vais modéliser mon API des ressources, etc. et je vais générer ou partir mon code source et après je reprendrai la main en Java. Donc voilà, ça c'est un projet assez ambition, il y a déjà pas mal de choses de développer mais on sait que ça est à l'computant pour la perspective de l'hébergement et ça c'est une perspective de plateforme d'hébergement pour être capable de déployer très facilement une application RSL. Et puis là, c'est le sujet de la dernière partie implantation sur API-SPA. Donc plateforme vraiment de cloud computing tout en un pour créer et héberger son API web. Donc voilà, je vais avancer. Bon, les autres perspectives c'est d'améliorer le site web, de changer le design, d'avoir un nouveau tutoriel. Voilà, ça c'est des choses qui prennent du temps, qui sont importants. Le reste, j'en ai parlé pas mal, les connecteurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, c'est la solution de convertisseur. Donc pour l'instant, quand les gens veulent faire du JSON, ils vont utiliser l'extension Jackson, l'extension Xtreme, ils veulent faire du XML, il y a 3, 4 extensions possibles. Et après, tout ça, c'est des choses qui ont des dépendances qui vont cohabiter dans le class-pass avec beaucoup de code. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de logiques qui sont assez similaires finalement entre un Jackson, un Xtreme, il y a des invitations, il y a une façon finalement de générer ces représentations. Donc on se dit qu'il y a beaucoup de points communs entre tous ces formats. Il y a aussi RDF, le CSV. On va développer par contre un converteur générique dans lequel le format ne sera qu'un des aspects. On va essayer d'utiliser le maximum de choses et d'introduire notamment la notion d'hyperliens entre ces représentations à travers les annotations. Voilà, ça c'est un projet assez ambitieux mais l'idée aussi c'est à la fin d'avoir une empreinte mémoire qui sera moins importante. Donc là, c'est vrai que dans un projet classique qui porte différents formats il va se trouver comme il y a pas mal de dépendance. Donc on a envie de continuer à réduire, à simplifier le frein. et puis on a aussi un nouveau portage pour Google Dart qui est envisagé très sérieusement. On suit ce langage vraiment avec intérêt. C'est un langage que Google a lancé assez récemment. qui a pour ambition c'est très ambition et de remplacer JavaScript à terme. Alors bon, ils ont un certain pouvoir. Ils contrôlent Google Chrome, ils ont déjà une JVM qui supporte Dart dans Chrome qui peut être activée. Enfin voilà, ça fait vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc on a envie de suivre cette perspective et si ça décolle d'avoir le framework sur cette iPhone. HTML5 aussi, on va supporter des choses qui sont très liées à REST. serveur SYNTE20. C'est une façon de pousser finalement des informations au fil de l'eau vers un navigateur. Donc c'est un format de représentation qui est assez simple. Donc il aide côté serveur à générer ce type de représentation. Il y a des choses autour du cross-origin policy aussi qui sont ajoutées pour être capable de débloquer au niveau du navigateur ce type d'appel vers d'autres API. Donc on va essayer d'aider à conditionner les bonnes entêtes HTTP depuis la partie simple. vous voyez les grandes perspectives. Pour finir je vais vous présenter rapidement l'API Spark. C'est un projet qui s'appuie sur la technologie RESTFRAMOIR mais qui s'adresse à des développeurs Java, pas des développeurs RESTF, vraiment à des développeurs qui souhaitent avoir une API Web, qui connaissent un peu REST mais qui ont besoin d'être aidés et surtout de gagner beaucoup de temps. donc c'est une plateforme tout en un. Donc l'idée c'est qu'à partir de modèles d'API je vais pouvoir instancier mon API en quelques minutes. Donc je veux une API de blog. Je vais partir d'un blog Atom, une complète de blog Atom et je vais l'instancier et je vais pouvoir la déployer complétement. Donc derrière nous c'est du code de RESTF, qu'on génère et qu'on déploie, qu'on file. Voilà un petit peu l'idée en termes de productivité mais on peut aussi décrire sa propre API. Je vais vous montrer après les écrans correspondants. Donc je déclis mon API, les ressources, la présentation, la structure de chacun d'entre eux, les URI, etc. Et puis voilà, à un moment je vais pouvoir déployer cette API et elle ne va fonctionner automatiquement depuis le club. Il n'y a pas d'euros parce qu'on a la fondation Palsu, on pourra exporter cette API pour reprendre le contrôle si on a envie d'aller plus loin qu'on peut faire avec API Spark. On pourra le faire dans RESTF après. Donc l'hébergement intégré avec un back-end scalable qui fonctionne avec 24-7 jours sur 7. Les API web publics elles n'ont pas le droit de s'arrêter même pour une période maintenant parce qu'on ne peut pas se dire mon schéma évolue, je vais arrêter ma base MySQL pendant deux heures, je vais la redémarrer. Non, parce que vous avez des clients, des utilisateurs qui sont décalés dans le fuseau horaire, ça devient de plus en plus difficile d'imposer ce type de contraintes. Donc voilà, ça c'est des problématiques, c'est difficile. Enfin déjà c'est difficile de concevoir son API, de la développer, après de l'héberger, la mettre en production et ça c'est des choses qu'on va fournir clé en main. La gestion des versions automatisées aussi, c'est une vraie problématique. J'ai sorti ma première version d'API, elle marche bien, j'ai plein de gens qui s'en servent. J'ai envie d'avoir une V2, comment est-ce que je fais ? Je gère deux versions parallèles, c'est dur à maintenir, j'ai deux branches du code source, si on est trois, je vais être incité à forcer les gens à passer d'une version à l'autre assez rapidement. Même des grands acteurs, ils ont beaucoup de mal à Facebook il y a quelques temps, ils ont fait évoler leur API, ils ont donné un mois à leurs utilisateurs pour évoluer. Un mois pour mettre à jour son client, c'est extrêmement court, les gens usurent. ils doivent se permettre de faire ça, mais ce n'est pas le cas à tout le monde. Donc là, avec API Spark, on pourra gérer aussi longtemps qu'on le souhaite, plusieurs versions parallèles. Ça fait partie vraiment des fonctions de base du code. Voilà, la documentation, la génération des clients, la gestion de la communauté, c'est des choses qui sont importantes. Une fois que vous avez développé votre API, c'est que le début de l'histoire après, il faut la mettre en production, il faut animer la communauté, il faut que ça soit bien documenté. Tout ça, il y a des débuts de framework qui existent dans la documentation, mais il y a plein de choses à assembler. L'idée, c'est bon, de tout mettre dans son seul boîte, c'est très ergonomique pour gagner du temps. Voilà, je passe un peu les détails, il y a beaucoup de cas d'usages. Les applications mobiles connectées, évidemment, c'est un usage qui est tout. Ce sont les applications native iPhone, native Android ou HTML5. Elles peuvent toutes fonctionner à partir du même bacaine, de la même API web. Donc là, il y a vraiment REST à toute sa force dans ce contexte-là. Les applications SaaS ont besoin de certaines communautés d'une avec les autres de pouvoir exporter ces données, s'intégrer. Il y a besoin d'API web à ce niveau-là. Open data aussi, c'est un thème qui est en train d'exposer en ce moment. En France, il y a beaucoup d'efforts, notamment au niveau du gouvernement sur l'open data. Il y a un portexpect data.gouv.fr. Vous allez pouvoir récupérer des données, des collectivités locales. Il y a plein d'informations qui vont permettre de construire des nouveaux outils d'application. Et l'API web est la façon idéale d'exposer des données et de les consommer. Voilà les cas d'usage et les objets communiquants. Que ce soit personnels ou professionnels, il y aura besoin de... Ces objets ont besoin de stocker de l'information, ils ont besoin de capacité de traitement, et ça, ça ne sera pas sur l'objet en lui-même. Donc l'API sera le relais, on va dire, de ces objets communiquants et puis leur porte aussi vers le reste du web. Donc il y a plein, plein de cas d'usage qu'on va chercher à exploiter. C'était la créature d'API Spark. C'est la partie préparatoire d'API. Pour rapidement faire des recherches, chercher des templates d'API, des instances, et suivre. L'idée, c'est pour nous de créer un écosystème un peu comme le GitHub, on va dire, des API web. des instances. Là, c'est la partie design des APIs. On retrouve les mêmes notions où l'iPhone, c'est les points d'accès en termes du VM. Les ressources avec leurs VMs. Les méthodes, elles se déplacent à ce moment. Les représentations avec leurs structures. Puis à droite, on a sélectionné une méthodière où on peut rentrer les informations de l'exception. Quel type d'entité nous accepte en ancrée. Quelles représentations associées. les actions. Quelle est la commentation derrière, etc. Voilà, une approche très descriptive. Avec après, la partie gestion reporting. Qui accède, mon avis, depuis quel pays. La partition entre les appels entrants, les appels sortants, etc. Enfin voilà, toutes les informations qui sont précieuses en production. Donc voilà, en avril, l'an prochain, on va lancer la si vous avez des projets d'API web, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est vraiment très intéressés. Il y a un site web apxpar.com, vous pouvez rentrer votre email et puis vous serez dans la liste de diffusion. et puis voilà, la repap en termes des applications en juin, au moment de la sortie du livre. Et puis, en septembre, les premières versions avec les plans payants. Voilà. En conclusion, donc apprendre REST et HTTP, c'est vraiment un très bon investissement pour vous, alors que ce soit avec Jacques Serres, avec Jersey, Auraciel, il faut le faire. Si c'est quelque chose qui ne va pas changer du jour au lendemain, on va vivre avec pendant quelques dizaines d'années, voire beaucoup plus. Même s'il y a des protocoles comme Speedy qui commencent à devenir challenger HTTP, Speedy n'est qu'une réimplantation de la partie transport de HTTP, il ne change pas la sémantique. On supportera également Speedy dans la prochaine version du framework ACAD. Il y a Google Chrome qui supporte Firefox ajoute le support de Speedy. Les tablettes Kindle Fire aussi fonctionnent avec ce protocole. Donc, je veux dire, il faut accompagner ça. Ce sera peut-être la base de HTTP 2.0, mais voilà, c'est vraiment des bons investissements pour notre carrière de façon générale. Ce n'est pas une mode. Il y a beaucoup d'opportunités à la fois d'exposer les API mais de reconsommer aussi. On peut construire des petites applications, des machères d'API, des workflows dans le cloud. c'est vraiment un non-suicide écosystème. C'est en pleine explosion. Il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui se positionnent sur ce marché-là. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder ce qui se passe. Regardez les APIJ, les macheries. C'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, ReceptFramoir, c'est une solution bonne source parmi d'autres mais qui est assez complète et on est vraiment au cœur de cette API web et de REST. Voilà, c'est une solution que je vous investrais à découvrir prochainement. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. 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 Pour son avis, la BitSpark, c'est qu'il y a une belle augmentation de place-like. Dans la suite de base, il y a des capacités de l'augmentation comme ça. Alors, on a une génération. On a une extension WADL. Donc, clairement, en fin de compte, on a des sous-classes de serveurs ressources. c'est sous-classes qu'on peut enrichir dans le modèle WADL. On va pouvoir spécifier les... Donc, par contre, tout le modèle objet de WADL, il est accessible mais on peut l'enrichir. Donc, il y a des call-by, il y a des facility setters qu'on peut invoquer. Ça, c'est une première partie de l'extension. La deuxième partie, c'est que, à partir du moment où vous êtes branché avec... Enfin, vous héritez les bonnes classes WADL serveurs ressources, vous allez pouvoir auto-documenter votre API en HTML. Si vous invoquez... Si votre navigateur demande la même URI, avec l'option qui va bien, vous allez récupérer la page HTML, qui sera généré automatiquement avec la feuille de style XSLT développée par une personne d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, ça marche bien. Donc, on peut le faire ressource par ressource. On peut documenter l'ensemble des ressources d'une application d'un seul coup, sans aucun développement, juste en héritant de WADL application et de l'application tout court. Et en fin de compte, on va broser, introspecter automatiquement le graphe de routage de l'API RASLET pour aller chercher toutes les ressources qui existent et pour être capable de les remonter dans la documentation. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qui marchent. Après, il y a des gens qui sont pro ou contre WADL parce que, voilà, ça rappelle peut-être des souvenirs, voilà, WADL, etc. Dans certains projets, c'est des choses qui plaisent et parce que c'est, on fait rapidement, on a une page HTML, on voit les ressources et voilà, d'autres personnes préfèrent faire documenter ça proprement, HTML à la main. Il y a des framoirs qui commencent à apparaître, Swagger, etc. pour faire ce type de chose. Dans la version 3.0 de RASET, c'est certainement des choses qu'on va essayer d'introduire. Notamment, on aura des prix qu'avec API SPAR, donc il y a une certaine partie qu'on va remettre en open source. On ne sait pas encore exactement quel rythme mais clairement, il y a l'idée de pousser aussi le framoir que de renforcer d'autres choses. Générer autrement les clients, enfin voilà, ça, c'est des choses, c'est des problématiques, c'est important. Vraiment, oui. Est-ce qu'il y a des facilités de test ? Par exemple, vu on le voit, l'avantage d'avoir des pojos juste au bout de la R, et d'avoir les paramètres par exemple, des méthodes à noter, c'est que d'ailleurs, on va produire 15 heures. Là, du coup, on est vraiment marié avec des pouvoirs pour étiquer des solutions de capacité de test sans avoir forcément à les taper et d'autres pouvoirs ajouter directement avec les tels d'application. Alors, on a les interfaces Java à noter. On peut définir, et c'est même là, on a ce qu'on fait, on définit son interface Java, on met les méthodes, on les a l'un d'autre comme je vous l'ai montré. L'interface, on peut l'imprémenter côté serveur, on peut la consommer côté client. et on peut la consommer dans des tests unitaires sans avoir à passer par la stack HTTP. C'est-à-dire qu'on peut invoquer directement en fin de compte à avoir son serveur sans aucun problème. On peut faire des tests unitaires, on peut remonter les différentes couches. En reset, on peut créer son connecteur client, on peut lancer le serveur, tout ça dans le même JVM au même moment, on peut lancer même plusieurs serveurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder les tests unitaires de reset qu'on fait pour le framework. C'est une bonne source d'inspiration. On est capable de monter finalement des scénarios avec plusieurs serveurs, plusieurs clients et de faire des choses assez productives. Mais clairement, les interfaces notées, c'est une façon de tester des ressources. Sur une question ? C'est bon, sur SparklePay. Est-ce qu'il s'agit de faire du mash-up ? Est-ce que vraiment que vous offrez un front-end pour une beaucoup d'outages derrière ? Est-ce que j'ai changé ? En fin de compte, il y a différentes types d'applis qu'on peut créer dans l'API Spark. Des API, des appels de stockage, des appels qui ont vocation de stocker des données, soit des données structurées, soit des fichiers, dans l'API Spark. On pourra vraiment avoir un back-end qui sera complètement tonneau par rapport à une application mobile, par exemple, qui est à la base de données qui sera fournie avec. Ça peut être aussi des appels de type mash-up, qui vont importer plusieurs autres API dans l'API Spark pour être capable de les retravailler les unes avec les autres. Ça, c'est un autre type. On a aussi des connecteurs par des alédias. On va pouvoir revoir de façon beaucoup plus rassou, beaucoup plus simple. Il y a différentes API. On a une notion de contrat d'API aussi qui va être séparée de la partie implémentation. On va avoir un contrat standard d'API, puis changer finalement pour créer de ses besoins l'implémentation. On peut penser par exemple une API d'envoi de SMS. C'est un truc assez classique. Chaque opérateur de télécommunication a sa propre API web pour faire ça. On va fournir un contrat pour ce type d'API où des utilisateurs d'API Spark le fourniront, le mettront dans le directeur à disposition des autres développeurs. Et après, on pourra pluguer de différentes implémentations et basculer de l'une à l'autre dans ses besoins. Il y a vraiment l'idée de supporter vraiment l'ensemble de différents types d'API. D'ailleurs, on a quand même le code d'authentification qui peut tourner. C'est-à-dire, 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 ça tournera dedans ? Pour l'instant, l'objectif, c'est de ne pas faire un IDE Java. Ce n'est pas un moment donné qu'on puisse avoir l'éditeur Java, etc. On va essayer d'aller le plus impossible en termes d'API qui va être configuré graphiquement, visuellement depuis un navigateur. C'est le focus initial. Après, clairement, on a des questions en termes de si j'ai la logique média, si j'ai des allogues à faire tourner, comment je vais faire ? Là, on est en train de réfléchir. On hésite entre proposer du JavaScript finalement, pouvoir saisir un code JavaScript qui va être capable de faire cette logique. Parce qu'après, il y a le premier petit de sécurité. c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre du code Java fourni par quelqu'un d'externe qui pourrait faire un appel à SystemExit, lancer une boutique infinie. Il faut faire très attention à ça. Parce que là, c'est quand même une plateforme mutualisée. Donc, pour l'instant, on est assez prudent par rapport à ça. Ce n'est pas le focus initial des premières versions, mais on y réfléchit. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse définitive. En complément, vous gérez, vous permettez la gestion de tout ce qui va être API key, le stroke cleaning, etc. sur les différents appels ? Complètement. Il y a la partie gestion. Là, j'ai montré le reporting. Il y aura la partie en effet, le firewall de l'API Web en fin de compte et le contrôle qu'on va rajouter. Après, la roadmap, tout ne va pas être dans la bêta immédiatement, mais ce sont des choses qui sont très importantes et qu'on peut introduire. C'est ça. Il y a aussi le caching qui sont des choses très importantes. Enfin, voilà, il y a pas mal d'idées. Après, c'est une question de priorité entre tout ça et de ressources aussi. Dernière ? Dernière. Quelque part dans les slides, je vais passer à 2M. Des choses autour de ça ? On n'a pas des choses spécifiques. Pour nous, c'est un cas d'usage. On sait que, voilà, c'est un... L'application de DM2M, il y en a de plus en plus. Clairement, pour nous, il y a un besoin d'API, d'API web derrière. c'est des objets qui communiquent entre eux. Enfin, voilà, ça peut être un véhicule qui va à un moment remonter l'information. Il n'y a pas encore de connecteurs spécifiques pour aller taper dans des objets normalement. Pour l'instant, non. On n'a rien de spécifique. C'est quelque chose qu'on regarde. Donc voilà, ça peut être à travers des projets, des partenariats. on est sur des projets d'euros et aussi collaboratifs. On fait partie de deux pôles en Ile-de-France, le cas digital et systématique. Donc on cherche à aller vers ce type de projet, notamment sur l'Internet des objets. Enfin voilà, pour où il y a un potentiel derrière. Donc c'est des choses qu'on explore, mais on n'a rien de concret. Merci.